Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 septembre et nous allons donc rentrer dans cette partie de notre méditation qui parle de la pratique d'agapé, donc la grâce et l'agapé, la grâce et l'amour de Dieu. Paul a déjà parlé justement de l'amour dans cette lettre, je vais lire quelques versets avec vous qui vont montrer que j'ai raison. Mais ici dans le chapitre 12 de Romain, donc notre méditation est basée sur le chapitre 12 et à partir du verset 8, en fait dans cette partie de Romain, Paul va parler donc de la pratique d'agapé, comment agapé doit gouverner et métamorphoser vos relations. Lisons quelques textes de cet épitre magnifique où Paul a parlé déjà de cet amour, mais voici comment Dieu prouve son agapé, son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous et cela se trouve dans Romain 5,8. Comment est-ce que Dieu prouve en fait cet amour? C'est parce que le Christ est mort pour nous. D'ailleurs ça c'est une qualité extrêmement importante, je dirais même plus vitale d'agapé, c'est qu'agapé se donne. Christ est mort pour nous, donc Dieu a donné le Christ pour nous et il a ce mot prouve, très important, ce verbe prouve, prouver. Comment est-ce que Dieu prouve son amour? Par cette action, par ce don de son fils. Et vous allez voir que c'est pareil en fait pour nous dans la pratique d'agapé, pour qu'agapé puisse métamorphoser et gouverner notre vie. Il a ce don aussi de nous-mêmes. Nous allons avoir ce même désir qui occupe le cœur de Dieu. Dieu ne pense pas qu'à lui, comme souvent nous le faisons. Dieu pense aux autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc c'était Romains chapitre 5, verset 8. Dans Romains 5,5, il dit ceci. Or, cette espérance, ça ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Encore une fois, qui nous a été donné. Donc vous n'avez pas dû acheter ce cadeau. Ça vous a été donné. Et là, il est en train de dire que cet amour, c'est un amour surnaturel, n'est-ce pas? Il a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est un cadeau de la grâce que le Saint-Esprit nous donne. Là encore, nous allons trouver l'importance de la pratique d'agaper dans notre vie. C'est que quand nous pratiquons agaper, nous avons ce désir tout simplement de donner et nous sommes remplis ici d'espérance. Notre cœur est rempli d'espérance. Il dit que cette espérance ne trompe pas. C'est une vraie espérance. Ce n'est pas du faux, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du... Voilà, c'est vrai, quoi. C'est du vrai ici. Elle ne trompe pas. Ce n'est pas de la tromperie. C'est du vrai. On est dans du vrai parce que nous sommes dans un gapé que nous a été donné par le Saint-Esprit. Et dans Romains chapitre 8, 35, il a dit ceci. Qui nous séparera de cet amour, de l'amour du Christ? Ce serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, donc la guerre, le danger, le fait de ne pas avoir de quoi, d'habillement, ne pas avoir de nourriture. Rien de cela, même la persécution, ni la mort, d'ailleurs il va dire plus loin, rien de tout ça ne peut nous séparer de cet amour. Et c'est très important pour la pratique, pour la suite des choses, de savoir que c'est un amour qui sera toujours avec nous. Et je vous rappelle que Paul ne met pas la charrue devant les bœufs. Parce qu'on sait bien que ça ne marche pas, et ici ça ne marcherait pas non plus. Il ne va pas nous demander de pratiquer à gapé sans que nous l'ayons reçu. Et en plus, rien ne peut nous séparer de cet amour. Quand on l'a reçu, on l'aura toujours avec nous. Et ça c'est la bonne nouvelle ici, n'est-ce pas? C'est que nous aurons toujours avec nous cet amour. Romain chapitre 8, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie chrétienne est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que cet amour a été manifesté. C'est quand vous avez connu le Christ que vous avez connu cet amour. Il ne s'agit pas ici de l'amour humain, il s'agit ici de l'amour de Dieu. Comment ça va être cet amour dans notre vie? Donc c'est le sujet justement de tous ces versets du chapitre 12, une fois qu'il a parlé des cadeaux de la grâce. Comment cet amour va se manifester dans notre vie? C'est ce que nous allons voir demain. Mais n'oublions pas que nous avons déjà reçu. Ce qu'il nous demande de pratiquer, c'est ce que nous avons déjà en nous. Si nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, si nous avons reçu le Saint-Esprit, et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes forcément remplis d'agapé. Et vous allez pouvoir le mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Merci.